Salut les amis et bienvenue. Friends, it's always an immense pleasure to know that you watch videos on this platform, you comment the videos. We are very pleased. Thank you again. Continue to subscribe, continue to comment and continue to share videos on this platform. Merci beaucoup les amis encore pour ceux qui partagent les vidéos, ceux qui commentent, c'est toujours un plaisir. Ceux qui like les vidéos, oui, ça nous aide davantage de faire passer notre message. Les BRICS, encore les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa. Ce club-là qui est en train de faire peur au monde entier, qui est en train d'accélérer la dédollarisation. Les BRICS qui ont déjà une banque centrale du côté de Shanghai en Chine, qui est gérée aujourd'hui par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Elle a protégé de Lula, qui est le nouveau président du Brésil, qui a acté son refus de faire le commerce en dollars avec la Chine aujourd'hui. Donc, Lula va faire, ou le Brésil va faire le commerce avec la Chine, ils vont utiliser leurs deux monnaies. D'autres pays sont en train de travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, 19 pays, 19 pays veulent entrer dans les BRICS. Mais avant cela, j'ai écouté les ministres des Affaires étrangères, ils doivent abandonner la monnaie contrôlée par les autres. Donc, si les pays d'une autre sphère géographique, de l'Afrique francophone, veulent intégrer les BRICS, ils doivent d'abord abandonner le franc CFA. C'est impératif, c'est normal, parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie que vous ne contrôlez pas. Une monnaie où vous laissez votre compte d'affectation dans un autre pays et on vous malmène, on vous sanctionne tous les jours, alors qu'on parle de votre agence, de vos avoirs. Oui, on vous menace avec cela. Et après, on va envoyer des cispies, on va envoyer des vassaux nous diriger. Après, ces mêmes vassaux, entre guillemets, intellectuels vont commencer à raconter du n'importe quoi. Oui, ils n'ont même pas honte. Les amis, les ministres des Affaires étrangères des BRICS se sont rencontrés déjà en Afrique du Sud pour préparer la réunion de quoi? Le chef d'État. Oui. Et là, l'information qui me fait rire, c'est le président français qui a contacté le président Cyril Ramaphosa en indiquant au président Ramaphosa que s'il te plaît, invite-moi, je vais assister au réunion des BRICS au mois d'août en Afrique du Sud. Incroyable, non, les amis? Mais vrai. Vous, vous comprenez maintenant pourquoi le président français était allé en Chine rencontrer le président chinois avec Ursula von der Leyen. Certainement pour parler de l'Ukraine, parler de la Russie, implorer la Chine d'accélérer les contacts, convaincre la Russie d'arrêter la guerre parce qu'en vérité, cette guerre est en train de réunir l'Europe. L'Europe est le dindong de la phase. Il dit encore, l'Europe est le dindong de la phase. Les gens qui n'ont pas un sous-sol riches, qui acceptent d'entrer dans une situation contre ceux-là qui se sont organisés depuis longtemps. Oui, l'hégémonie anglo-américaine a duré 150 ans. Oui, les Français ont eu le pas, l'allemand et autres. Aujourd'hui, les gens sont en train de se développer. Tous les empires tombent à un moment donné. Maintenant, est-ce qu'il n'était pas temps de parler business, business et d'arrêter les guerres que les New Combs créent tous les jours dans le monde entier? Ces New Combs-là à Washington, ce sont ces gens-là qui sont en train d'accélérer la dédolarisation et la chute de l'Empire américaine. Et l'Européen aujourd'hui, personne n'a peur de ce genre-là. We know their weaknesses. Nobody's afraid of them. Nobody. There are paper tigers today. Regardez les pays arabes. Pah! Les pays arabes ne les écoutent plus. C'est fini ça. C'est deux fois deux, mais c'est trop duré. Cette escroquerie, cette hypocrisie. Et Macron, qui veut assister au sommet des BRICS? Mais attends, c'est les pays de BRICS qui devraient décider à qui on invite. Mais quand vous, il faut demander d'assister, vous suppliez même à la limite de présence sur l'Africaine. Est-ce que Serre Ramaphosa peut décider seul d'inviter Emmanuel Macron? Je ne pense pas. Et j'ai écouté les informations en Afrique du Sud qui disent que l'Afrique du Sud est en train de consulter avec des autres pays, des BRICS, pour voir ce qu'il peut faire. Est-ce que la Chine va accepter qu'Emmanuel Macron vienne assister au sommet des BRICS? Est-ce que la Russie va accepter? Est-ce que, est-ce que, vous voyez la démarche d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il a m'aider avec Vladimir Poutine, il a exposé à la télé la conversation entre lui et Vladimir Poutine, Poutine ne lui prend plus le téléphone. Et c'est compliqué pour lui d'avancer comme ça. Il devient inaudible. Donc, je ne pense pas, les amis, qu'il insiste pour qu'on l'invite au sommet des BRICS parce qu'il veut rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il veut tout faire pour rencontrer le président Poutine. Parce que là, ça sera peut-être visible, il y aura le président Poutine et tout ça, ils vont faire toutes les tractations pour se rencontrer. Comment se fait-il que la France commande à être invitée au sommet des BRICS? Vous voyez les autres pays? Non, c'est les membres de G7 qui les invitent. Aucun de ces pays n'a jamais insisté sur le fait qu'il faut qu'on assiste aux réunions, différentes réunions au sommet des G7. Non. Mais pourquoi la France, aujourd'hui, insiste et implore le président sous-africain pour que son président soit invitée au sommet des BRICS? Allez-y comprendre, les amis. The tights are turning. The tights are turning. The tights are turning. The tights are turning. Voilà. Le message est en train de passer et les gens sont en train de comprendre. La France est en train de comprendre que, peu à peu, la France va devenir un pays pauvre, très endetté et embêté si rien n'est fait aujourd'hui. Donc, il faut entrer. Est-ce que la France va intégrer les BRICS? Est-ce que les BRICS vont accepter l'intégration de la France? Parce que les BRICS ont certainement insisté sur le fait que la France doit sortir des G7. Ah oui. Est-ce que la France doit accepter de sortir des G7? That is the question. Et maintenant, en tant qu'observateur, est-ce que c'est un pays qui doit obliger ou envoyer le message pour dire, « S'il vous plaît, invitez-nous. » Ça fait rire, nous, les amis. Je vous suggère d'écouter ça, les amis. Écoutez ça. « Selon des informations, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a demandé à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte de la prochaine réunion des pays BRICS, qu'il se tiendra en Afrique du Sud, de pouvoir venir y assister. Ce serait un grand coup, confirme un proche du locataire de l'Élysée. Le président français Emmanuel Macron se dit intéressé à participer au prochain sommet des pays BRICS, qui se tiendra à Johannesburg, et on a déjà parlé à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. C'est ce qu'annonce le journal L'Opinion, se référant à une source au sein de l'Élysée. Selon le Média, cette initiative française a été discutée le 3 juin lors d'un échange téléphonique entre les deux dirigeants. La partie sud-africaine qui hébergera le prochain sommet, Anna a été surprise et Praetorien a pris du temps pour tenir des consultations avec les autres membres du groupe, sans indiquer en avance s'il serait désirable d'élargir le nombre de participants en y invitant d'autres dirigeants étrangers. Vous avez compris, non, les amis? Vous avez compris? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nécessaire d'inviter d'autres chefs d'État, d'assister au réunion des BRICS? Si je suis le président sur l'Africaine ou le président des pays des BRICS, je ne peux pas accepter cela. Nous devons inviter les gens que nous voulons. Oui. Pas regarder les invitations commandées. Faire le forcing pour être invité. Non, les BRICS devraient décider eux-mêmes et inviter ceux qui veulent. Parce que les BRICS ont été créés. Pourquoi? Quand on a fini de répondre à cette question, le reste, ce n'est que Paperworks. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye bye. Sous-titrage ST' 501